Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 7 février 2022, 6h39, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci aux gens qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi toujours très amicaux et aussi remplis d'informations, toujours pertinents, merci beaucoup. Il y a un mystère qu'on suit ici, que je partage avec vous depuis plusieurs années, c'est ce mystère des boums, des boums sonnés qu'on a entendu un petit peu partout et au début de 2022, ça n'a pas fait exception, il y en a eu encore plusieurs qui sont rapportés par des médias, pas conspirationnistes, des médias locaux, des médias appartenant à des maisons-mères, des médias majeurs, entre autres aux États-Unis. Il y a plusieurs de ces événements-là que je veux vous rapporter aujourd'hui qui sont mystérieux, on n'arrive pas à les identifier et les gens, vous allez en entendre témoigner, racontent comment ça vient les perturber dans leur vie, leur poitrine vibre, leur corps vibre, les maisons tremblent, les murs bougent et même naturellement les services de police locaux sont inondés d'appels, on cherche, on enquête, on ne trouve aucune trace de ce que pourrait être l'origine de ces bruits-là, on demande souvent même aux militaires, aux bases militaires qui des fois sont présentes dans ces régions-là, s'il y a eu des avions qui ont décollé, qui ont traversé le mur du son et on confirme que non. S'il y a eu des météorites, on confirme qu'il n'y en a pas eu non plus. Très étrange, très étrange, on va aller voir ça. Le premier que je vais vous rapporter, c'est jeudi 20 janvier 2022, par Seven News, on est dans le coin de la Californie et des habitants du comté de Marais expriment leur inquiétude affirmant qu'ils ont entendu de fort boum la nuit et ne pensent pas qu'ils proviennent de feux d'artifice. Il y a eu des très fortes explosions, dit Christina Peralta, qui vit avec son petit ami dans la région du comté de Marin, dans la vallée de San Geronimo, un homme aussi, c'est-à-dire le bureau du shérif confirme les explosions, il dit qu'il y en a eu au moins six le mois dernier. J'en ai entendu un et il a secoué les murs de notre maison. J'ai senti dans mon corps, ma poitrine, il était si bas qu'on aurait dit qu'il venait du sous-sol. Donc, on a l'impression que ça vient d'en dessous du sol, du sous-sol. Le bureau du shérif du comté de Marin a déclaré que l'un des derniers boums s'est produit dimanche vers 22h. Un député qui se trouvait à proximité a trouvé des preuves que quelqu'un avait allumé un type d'appareil inconnu qui avait endommagé un grand arbre dans la région. Peralta a entendu ce boum et a déclaré que ses fenêtres avaient tremblé pendant ce temps. Il n'est pas la seule à les avoir entendues. Cela ne ressemble pas à un feu d'artifice, ce n'est pas un son similaire à un feu d'artifice. C'est juste un grondement profond, a déclaré un autre habitant de la vallée, le bureau du shérif du comté, d'avoir déployé des ressources supplémentaires pour tenter d'attraper la personne ou le responsable. Après, ou alors que les explosions ont été entendues dans la vallée de San Jeronimo, les députés disent qu'au moins l'un des points d'origine n'était pas à proximité des maisons. C'est un son vraiment dérangeant et c'est effrayant d'entendre ça car il y a environ, parce qu'il y a comme 20 heures le soir et tu te fais déranger par un son d'une très, très étrange origine. ... dans la région de San Jeronimo Valley. Le sheriff confirme les explosions et dit qu'il y a au moins six of them in the last month. I heard one and it rattled the walls of our house. I felt it in my body, in my chest. It was so low, it sounded like it was coming from underground. The Marin County Sheriff's Office says one of the most recent booms came last Sunday around 10 p.m. A deputy who was nearby found evidence that someone had lit some type of unknown device that damaged a large tree in the area. Peralta heard that boom and said her window shook during it, but she isn't the only one who's heard them. It doesn't sound like fireworks. It's not a similar sound of fireworks. It's almost like a deep, it's like a deep rumble, a deep boom. Well, you could... Donc, vraiment dérangeant, il y a eu un autre aussi de ces événements-là qui a été rapporté à Chandler, au Texas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mystérieux baumes, entendu, dans l'est du Texas? Des tremblements de terre, et ça, c'était le 5 janvier 2022. Des tremblements de terre et de fortes explosions, ce sont ce que les habitants de plusieurs villes de l'est du Texas disent avoir entendu et avoir vécu la semaine dernière. Maintenant, les Texans de l'est veulent savoir qui et quoi est à blâmer. Wow! Donc, vraiment incroyable, fascinant, mais c'est très dérangeant. Très dérangeant. Ça, c'est sans compter des témoignages de gens comme celui-là, Rafi Sarimazian, qui était sorti en voiture pour aller dîner samedi soir, on parle du 18 janvier 2022, près de Kings Canyon Road, lorsqu'il avait un groupe de 6 lumières oranges, très solides et dans le ciel. Et il a filmé ça. Je rentrais chez moi, j'ai tourné à gauche, à droite, puis sur Sunnyside Heights, et j'ai vu ces lumières, et je les ai regardées de plus près, et je pouvais les voir bouger, nous dit le témoin. C'est rapporté par centralvalley.com. Et c'est pas, on peut pas les confondre avec les groupes de lumières de Starlinks qui sont tous alignés une derrière l'autre. Et maintenant, les gens sont habitués, on les voit, pour certains, les voient. Ça, ça avait rien à voir, nous explique cet homme-là. Bon, dans le passé, les satellites Starlinks ont été confondus avec une rencontre extraterrestre, mais ils se déplacent généralement en ligne droite et sont généralement une série de 60 satellites attachés. Les ballons météorologiques ont également été confondus avec des phénomènes scientifiques, mais selon les responsables du service météorologique national, elles ne font pas de voler, le service météorologique ne fait pas voler de ballons météorologiques. Donc, il a soumis sa vidéo à un site qui étudie ces phénomènes-là. Et c'est… vous allez avoir de toute façon le lien, je vais vous laisser le lien, vous allez voir vous-même, ça n'a rien à voir, et comment il explique le déplacement de ces ballons, c'est comme… pas de ces ballons, pardon, mais de ces… lumières, en tout cas, ce qu'il voit dans le ciel, ces objets, c'est qu'ils sont dans un groupe, et t'en as une qui passe devant l'autre, et l'autre disparaît, et ainsi de suite. Donc, des phénomènes très étranges, vraiment inexpliqués, et t'en as eu un autre aussi qui a été soumis à la suite d'un témoignage de cette femme, de cette jeune fille, qui a filmé aussi une lumière très étrange, et ça, naturellement, fait parler beaucoup, 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 ces derniers jours, ça, ça avait été publié le 5 janvier 2021, OVNI, Météor, ou les fameux Starlings, la lumière orange vif dans le temple du ciel du Texas reste un mystère, c'est pas Starlings, parce que c'est une seule lumière que la demoiselle explique ce qu'elle a vu, et elle l'a filmé, et c'est très dérangeant. Encore là, ça prouve, hein, que de tous ces témoignages-là, il y en a de plus en plus, parce que les gens se téléphonent entre les mains, et tu peux le transformer en caméra instantanément. Et cette histoire-là, toute une lumière orange dans le ciel de Temple au Texas, qui est apparue ce fameux lundi soir, 5 janvier, et c'est quelque chose encore là, qui est assez difficile à expliquer, c'est pas des météorites non plus, c'est une lumière, la jeune demoiselle qui dit qu'il se sépare, qu'il revient, qu'il se sépare, qu'il revient, vraiment mystérieux, et il y a beaucoup de ces événements-là qui se multiplient, mais c'est des casse-têtes, mais en même temps, ça nous rappelle qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a de plus en plus de ces bruits-là, on le sait qu'il y a beaucoup de météorites aussi qui se multiplient, qui pensent et qui sont vus par les gens. Souvent, ça provoque des boums soniques, ça fait trembler les maisons, mais il y en a de plus en plus et c'est vraiment dérangeant, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, mais on sait qu'il se passe quelque chose, vous le savez aussi, et on s'en va dans une période de plus en plus trouble, avec tout ce qui se passe au niveau climatique, tout ce qui se passe au niveau militaire, je peux dire une chose, wow, attachez vos ceintures parce qu'on va être dérangés et perturbés de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501